Je pense qu'une erreur que les scientifiques ont commise, c'était de croire qu'en présentant l'information sur la menace climatique, les modèles et les chiffres à l'ensemble de la population, elle allait se mettre en mouvement et engager spontanément une action contre le changement climatique. Il va falloir plus qu'une majorité conscientisée, il va falloir une minorité très déterminée à faire bouger les choses et à entraîner avec elle le reste de la population. Je m'appelle François Gemmène, je suis chercheur, je travaille sur les questions de géopolitique de l'environnement, en particulier de géopolitique du climat, à l'Université de Liège, à Sciences Po et à la Sorbonne, où j'enseigne, et je suis également auteur principal pour le GIEC. Le constat qu'on peut faire en France aujourd'hui, et d'ailleurs au-delà de la France, je dirais dans l'ensemble des pays industrialisés, c'est que nous ne sommes toujours pas parvenus à infléchir la courbe de nos émissions de gaz à effet de serre. Et malheureusement, le dernier volet du sixième rapport d'évaluation du GIEC le confirme, c'est que le temps nous est compté, que si nous ne parvenons pas à infléchir ces courbes d'ici 2025, nous n'avons absolument aucune chance d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Le drame actuel, c'est que nous avons toutes les solutions techniques et technologiques à notre disposition, mais que nous refusons de nous en saisir. Et c'est pour ça que le dernier rapport du GIEC est désespérant, parce qu'il montre pourquoi c'est possible, pourquoi nous pourrions le faire, mais il montre aussi pourquoi nous ne le faisons pas. Si on regarde les perspectives, évidemment, les perspectives sont assez sombres. J'avoue que moi, en tant que chercheur, j'ai longtemps cru que le changement allait pouvoir venir d'une majorité conscientisée et qu'à un moment donné, on allait pouvoir faire basculer la société de façon démocratique. Et donc, j'ai investi énormément de temps à essayer d'expliquer, d'informer, de faire de la pégologie. J'ai donné énormément de conférences, mais lorsque je regarde les résultats des dernières élections dans la plupart des pays industrialisés, je constate que la plupart des électeurs ne souhaitent pas soutenir un programme qui soit compatible avec les objectifs de l'accord de Paris. Ça veut dire que donc, nous avons pris des objectifs théoriques en 2015, sans doute sans réaliser l'ampleur des transformations qui étaient nécessaires pour atteindre ces objectifs. Et aujourd'hui, lorsque nous devons mettre en œuvre les moyens pour atteindre ces objectifs, il n'y a plus personne, ou en tout cas pas une majorité de personnes. Et donc, je pense aujourd'hui que le changement, en réalité, si changement il y a, et je le souhaite, il viendra sans doute davantage d'une minorité très déterminée plutôt que d'une majorité conscientisée. Je pense que l'engagement des citoyens et des citoyennes aujourd'hui est absolument nécessaire pour faire advenir le changement. Prenons le cas de la ségrégation raciale aux États-Unis. Si la ségrégation raciale a été abolie, ce n'est pas à un moment donné parce qu'un gouvernement soudain a décidé de l'abolir. Ce n'est pas non plus parce que les Noirs sont devenus majoritaires dans la société américaine, c'est parce qu'il y a eu des groupes de citoyennes et de citoyens très déterminés qui se sont battus pour faire abolir cette injustice et qui ont su trouver des alliés, y compris Barry-Léblanc. Et si nous voulons aujourd'hui changer la trajectoire de nos émissions de gaz à effet de serre, il va falloir que les citoyens et les citoyennes fassent un maximum de pression. se trouvent des alliés dans les municipalités, dans les collectivités et dans les entreprises. Et je crois que c'est comme ça qu'il nous reste une petite chance d'y arriver.